Hirashai-mase, bienvenue sur netpreuve.fr Dans ce cours nous parlerons du vocabulaire des couleurs en japonais D'abord avec les kana, ensuite avec les kanji pour plus de facilité Alors le jaune Nous avons ki-i-ro-i Ki-ro-i Rouge, akai Bleu, haoi Vert, midori Noir, kuro-i Blanc, shi-ro-i Orange, orenji Attention ici on voit que ce sont des katakana Pour le violet, murasaki Le gris, hariro Marron, chai-ro Et pour le rose, pinku Et encore une fois on voit que ce sont des katakana Maintenant avec les kanji Pour le jaune nous voyons deux kanji Le premier de onze traits qui peut être prononcé ki-ko-o Ki signifiant jaune Le deuxième de six traits peut être prononcé hiro-shiki-shoku Ici hiro signifie la couleur Donc nous avons ki-i-ro-i Couleur jaune Akai Sept traits peut être prononcé aka Seki-shaku Aka signifie rouge Et dans l'exemple vous parlez d'akarameru Qui veut dire rougir Aoi Oui, tres Peut être prononcé ao, sei, sho Et ao signifie tantôt bleu, tantôt vert Midori Quatorze traits Peut être prononcé midori, roku, ryoku Midori signifie vert Kuroi Onze traits Peut être prononcé kuro, koku Kuro signifie noir, sombre Et ankoku Signifie ténèbre Shiroi Cinq traits Shiro, byaku, haku Signifie blanc, la pureté Hakuboku, la craie Donc c'est dans le cas où Notre kanji ne serait pas prononcé chi Mais serait prononcé aku Donc même si la prononciation diffère On a toujours ce rappel du blanc, de la pureté Pour Orenji et Pinku Nous voyons que ce sont des katakana Nous savons que les katakana Ce sont Ce sont utilisés pour écrire Les mots emprunts à une langue étrangère Or les kanji Sont une forme Adaptée Des anciens caractères chinois Ce sont des caractères traditionnels Qui sont par conséquent très vieux Nous nous doutons alors assez bien Qu'il n'existe pas de kanji Pour des mots emprunts à des langues étrangères Pour Orenji et Pinku Les seules manières de l'écrire seront grâce au katakana Murasaki Une douce trait On peut être prononcé Murasaki Shiroi Murasaki signifie violet Harigiro Nous voyons bien le premier kanji De six traits Qui peut être prononcé hai Kai Hai signifie centre Et juste à côté Nous voyons une nouvelle fois Hiro Qui signifie la couleur Comme nous l'avons déjà vu Et dans l'exemple Nous allons dire Aesara Qui signifie le cendrier Chairo Encore une fois Nous voyons cha et hiro La couleur Neuf traits Cha Cha signifie le té Donc cha hiro Signifie couleur T Marron Sous-titrage ST' 501